Salut salut, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis 5 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ce matin, il faisait 2 degrés, ça caille. Donc là c'est bien retombé. Et c'est le dernier jour de la semaine. Le week-end arrive enfin. Comment vous dire, cette semaine a été éprouvante pour ceux qui nous suivent. Vous l'avez compris, cette semaine on a eu une belle frayeur. Puisqu'il y a des cas de Covid avérés dans la classe de Lilou. Dont une personne qui est très proche d'elle. Et beaucoup de cas contacts. Résultat... Et bien... Résultat, c'est que Lilou a dû faire des autotests. Pour s'assurer qu'elle n'est pas atteinte du Covid. Donc ça nous a fait une très très grosse frayeur. Enfin, ça nous a fait une vraie frayeur. Ça m'a fait une grosse frayeur. On va être honnête. J'ai vu tout de suite le négatif. Et je m'en suis littéralement rendue malade. Heureusement, il s'est avéré qu'elle soit négatif. Un gros soulagement. Cependant, avec la nouvelle procédure, elle doit faire 3 autotests de ce type. Elle en a déjà fait 2. Et le dernier, elle doit le faire demain. A partir de là, elle pourra recommencer à aller en extérieur. Pour l'instant, on préfère la garder à la maison. Tant que ça n'est pas sûr. Mieux vaut être raisonnable. On a eu de la chance. Mais on préfère quand même être prudent. Elle a aucun signe. Donc, on ne se leurre pas. On sait que ça sera encore négatif. Mais sur le coup, je ne vous cache pas qu'on a eu très, très, très peur. En plus, elle est très proche des petits. Et puis, on s'est dit, ah, les 3. Si les 3 ont le Covid, ça va être eux. Et puis mon petit cœur de maman, on n'aime pas voir nos enfants malades. Encore moins d'une maladie mortelle. Je me suis nabrée. Ça ne m'emballait pas des masses. Mais heureusement, tout le monde va bien. De plus, le même jour, Éric et moi, on a reçu notre troisième dose de vaccin. Il fallait la faire, on l'a faite. Alors, même si Éric, lui, ça s'est passé très bien. En ce qui me concerne, c'était le parfait opposé. J'ai été malade, mais pas possible. J'ai eu mal au bras. J'ai été paralysée de tout l'avant-bras quasiment pendant 48 heures. Donc, ça s'est bien installé. Ça m'a fait très mal. J'ai fait pas mal de températures pendant la nuit. C'était loin d'être évident. Heureusement, tout est terminé. Tant mieux. Parce que franchement, ce vaccin, merci. J'espère qu'il n'y aura pas de quatrième dose. Parce que je ne sais pas. Mais moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle dose de vaccin à faire, je suis plus malade que la fois précédente. Super. Donc là, on espère que c'est la bonne. Et si tout le monde pouvait faire pareil, ça m'arrangerait. Ça nous permettrait au moins d'avancer un petit peu. Espérons qu'il trouve une solution durable. Parce que là, franchement, ça devient facile. Enfin, ça a été une semaine un peu particulière. Là, on attend le week-end avec impatience. Surtout que c'est les soldes. Donc, on aimerait bien faire les soldes puisqu'on doit rhabiller les deux petits et on doit rhabiller Lilou qui en a grandement besoin parce qu'elle grandit à une vitesse fulgurante. J'ai l'impression qu'hier, j'avais un bébé. Et aujourd'hui, j'ai une ado. On est content. En tout cas, on va profiter des soldes pour rhabiller tout ce petit monde qui en a bien besoin. Et j'aimerais bien y aller avec Lilou. Donc, il va falloir attendre que son test soit négatif. Voilà. Là, il est 13h30. Les petits sont à la sieste. C'était bien fatigué. Moi, ce matin, j'ai fait mon ménage et j'ai rangé la chambre parce qu'ils m'ont mis... Les petits m'ont mis un bazar dans leur chambre. Sérieusement. Des fois, je me demande comment deux petits comme ça peuvent mettre un chantier pareil. Je vais vous montrer quelques images. Je vous ai filmé tout ça. Et ils m'ont fait ça quatre fois d'affilée. Quatre fois à peine j'allais finir. J'ai qu'ils recommençaient. Franchement, plusieurs fois, j'ai dû aller m'isoler deux minutes et revenir plus calme. Parce que franchement, j'en aurais tué. Ce matin, ils étaient difficiles. Vraiment difficiles. C'est le cas de le dire. Il y a Alix qui rentre dans sa crise des deux ans. Alors, ça, c'est le bonheur des enfants rapprochés. Quand vous terminez une crise chez l'un, c'est l'autre qui s'y met. Alain, ça s'agit enfin que c'est Alix qui joue les rebelles. Du coup, on n'en finit pas. Et ils sont assez pénibles. Mais bon, ils aiment mon petit beau. En tout cas, j'ai fait pas mal de rangements, pas mal de ménages. Là, il me reste les seuls à faire. Comme toutes les mamans, c'est tous les jours. Et je profite, moi perso, de la sieste. Parce que c'est le seul moment où j'ai à peu près 30 secondes de paix. Sans les avoir dans les jambes. Du coup, je profite de la sieste pour faire tous mes sols. Au moins, c'est fait. On verra après. Parce que les petits sont de plus en plus difficiles à aller coucher. Même s'ils ont encore besoin de dormir. C'est très compliqué. Donc, je pense qu'on arrive vers la fin des siestes. Et après, je devrai trouver une nouvelle astuce. Alors, si vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Pour les parents d'enfants rapprochés comme moi. Qui ont des enfants en bas âge qui ne font plus les siestes. Vous organisez comment pour le ménage ? Parce que je serais curieuse de savoir. Moi, j'envisage davantage de le faire le soir. Quand ils sont couchés. Mais je ne sais pas si c'est mieux à faire. Surtout en fin de journée. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ce que vous me conseillez comme nouveau rituel ménage. Parce que là, du coup, je vais devoir tout changer. Là, je fais plus... En fait, c'est plus chiant. Je le fais pendant les siestes. Mais là, comme les siestes, il n'y en a plus. Il va falloir changer. Et moi, je le vois arriver comme une maison qui ne va plus en avoir pour très longtemps. Donc, dites-moi comment vous, vous faites chez vous. Je serais curieuse de savoir. Tous les bons conseils sont les bienvenus. Enfin, voilà. Du coup, là, on va attaquer le ménage. Le robot aspirateur a fait son boulot tout à l'heure. Donc, je n'ai vraiment plus que la sapière à passer. Ça va. Il n'y a plus grand chose à faire. Les poussières ont été faites aussi ce matin. Donc, normalement, il n'y a plus que ça. Enfin, voilà. Je vous réponds tout à l'heure. C'est parti. Alors, je vous reprends. Il est quelle heure ? 14h ? À peu près. 14h30. Mon petit mari vient de rentrer du travail. Et avant de rentrer, il a fait un petit tour à Auchan pour voir les soldes de jeux vidéo. Moi, je ne connais rien. Et je m'en fous pour être honnête. Mais comme vous l'entendez, lui, il est content et il a trouvé sa pépite, sa perle rare. Il est content, Gaëtan. Mais franchement, il est tout content pour un riquiqui. Un riquiqui de console. Le truc n'est pas plus gros que ça. Vraiment. Alors, explique-nous ce que c'est. T'as bricole ? Non. C'est Game & Watch. C'est une réédition du Game & Watch Mario. Quelque chose qui est sorti. Enfin, fin 80. Et ça a été l'une de mes premières consoles totale. C'est là que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Et là, c'est une réédition avec un plus bel écran. Plusieurs jeux dedans. Et le jeu original, bien sûr. Voilà, en gros. Comment vous voulez ? Dites-moi en commentaire si vous, vous avez un intérêt pour les jeux vidéo. Mais moi, franchement, je trouve ça trop cool. Et ça coûte fortune, en plus, leur connerie. Enfin, il est content. Il l'a eu à moins 70%. Donc, pour les fans de jeux vidéo et de rétro gaming en particulier, sachez que la Game & Watch est à moins 70%. À vos chants. Voilà. À vos achats. Alors, moi, je vous reprends. Il est 18h. Je vous reprends super tard. J'en suis désolée. Mais je n'ai vraiment pas arrêté. Entre le ménage, le tri et les soldes. Parce que oui, j'ai fait les soldes. Moi, j'ai commencé à les faire. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps cet après-midi. Et passé à une vitesse, mais incroyable. Alors, j'ai fait les soldes de Zeeman et de Action. Action parce qu'il me fallait de 3 bricoles. Donc, j'en ai préféré pour faire les soldes. Alors, les fans d'Action le feront très certainement. Moi, personnellement, je l'ignorais. Mais Action ne fait pas les soldes. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de soldes de chez Action. Bon, c'est un magasin qui est déjà pas cher de base. Mais bon, je m'attends à ce qu'ils passent soldes. Bah non, ils ne font pas. Donc, si vous souhaitiez faire les soldes de chez Action, sachez que ça n'existe pas. Donc, ne perdez pas votre temps. Vous allez être fort déçus. Ensuite, je suis allée chez Zeeman. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que c'est mon magasin préféré pour les enfants. J'adore. Je trouve toujours plein de choses à petit prix et de qualité. Donc, je suis fan. En particulier, les sous-vêtements. Et c'est justement ce qu'il me fallait. Et oui, Lilou grandit. Et il a fallu lui acheter ses premiers soutiens-gorge. Comment vous dire ? Je viens me prendre un de ses coups de vieux. C'est ouf. Je ne m'en remets pas. Et oui, Lilou commence à avoir de la poitrine qui nécessite le port d'un soutien-gorge pour son confort tout simplement. Et ça me fait drôle parce que je ne m'attendais pas d'avoir lui acheté des sous-vêtements du moins des soutiens-gorge à 10 ans. Mais bon, apparemment, elle a hérité de sa mère. C'est comme ça. Pas le choix. Il fallait lui en acheter. Et j'en ai trouvé des super sympas là-bas. Alors, pour une question d'intimité, je ne les montrerai pas. Non pas parce que je ne les montre pas, parce que mes achats moi, je les montre volontiers. Mais là, j'estime que c'est son intimité et que ça ne regarde qu'elle. a été ravitée de sous-vêtements. J'en ai trouvé des très jolies. D'ailleurs, si vous êtes dans mon cas, vous devez acheter les premiers soutiens-gorge de vos enfants, n'hésitez pas à aller à Ziman. Ils ont de très très jolis modèles. Moi, j'en ai choisi des modèles que je savais plairait à Lilou. Mais il y en a plein de différents. Et franchement, pas très cher. J'en ai eu, je crois, les deux fours de 4 euros, je crois, ou un truc comme ça. Vraiment rien du tout. Même pas 4 euros. Même pas sûr que j'ai payé 4 euros. Donc franchement, vraiment pas grand chose. Mais franchement, très joli modèle. Après, dans le temps, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais soyez en sérieux, les premiers soutiens-gorge ne durent jamais bien longtemps généralement. La poitrine se développe assez rapidement. Et il faut assez rapidement en changer. En tout cas, elle était ravie. Je lui ai racheté des chaussettes aussi. Un énorme lot de chaussettes. Plein de différents. Parce qu'il lui en fallait. Comme elle grandit, il faut les changer assez régulièrement. Et là, j'avoue, on ne les avait pas changées depuis un moment. Donc là, on lui a changé. Tout en neuf. On a jeté le reste. C'est la seule chose que je ne donne pas. C'est les sous-vêtements. Doucement. La seule chose que je ne donne pas à la croix-ouche, c'est les sous-vêtements. Parce que j'aime pas ça. Je trouve ça bizarre. Mais j'ai jeté les vieux et les nouveaux. Elle était ravie. En revanche, franchement, les soldes. C'était décevant. Mais décevant. Franchement, deux pauvres portiques. Tout confondus, garçons, filles, adultes. Franchement, j'ai trouvé ça... Vraiment... J'étais très déçue. Vraiment déçue. Parce que c'est généralement de belles soldes. On trouve de belles affaires. Et là, rien. Ah si, ils nous mettent la nouvelle collection. Ils savent faire. Franchement, non. Je n'étais pas très contente. Et apparemment, c'est un peu partout pareil. Parce qu'Eric a fait aussi les soldes de son côté. Et tout comme moi, il a trouvé ça d'une tristesse à pleurer. Bon, même s'il a trouvé quelque chose, lui, dans les jeux. Franchement, les fringues, c'est pas... Dites-moi si vous avez fait un magasin où il y avait de bonnes soldes. Ça me fera gagner du temps. Je ne cours pas tous les magasins. Si c'est pour avoir... Trois pauvres portiques, c'est pas la peine, quoi. Vous, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que chaque année, les portiques sont de plus en plus petits. Du moins, les portiques de soldes. Il y a de moins en moins de soldes. Et ils sortent généralement la même collection. Mais là, vraiment, c'était très décevant. Mais vraiment très décevant. Donc oui, il faut rentrer... Pas bredouille, parce qu'on ne rentre jamais bredouille de ce genre de magasin. Mais bredouille de soldes, en tout cas. Parce que je n'ai... J'ai dû trouver une paire de chaussettes à 1€ en soldes. C'est à peu près les seuls soldes que j'avais. Il fallait aussi que je change les slip d'Alan, parce que lui aussi grandit. A une vitesse fulgurante. Et je lui en ai trouvé des slipes basiques à Ziman. J'ai pris des tout simples. Comme il n'est pas encore propre, sans rien avec les motifs, etc. À force de les laver, les relâver, les relâver. Aussi fréquemment, on ne peut pas la faire. Surtout que j'aime bien les blancs. J'aime bien les mettre dans le Javel. Quand il y a fait Kata, j'aime pas. J'ai tendance à les remettre dans Javel. Et les seins perturables. Donc j'en ai pris du tout simple. Tout simple. Voilà l'après-midi. Qui était bien rempli, mine de rien. Ça prend du temps. Ça en plus du ménage, oui. Et les chats. Je ne sais pas pourquoi ils se sont... L'un des chats s'est mis à vomir à côté de sa gamelle. Résultat, ils ont dû faire les gourmands. Je venais de la remplir. Ils ont dû faire les gourmands à tous les coups. Et... Ah, ça rend malade. C'est rare qu'ils ne font ça. Mais ça arrive. Donc là, je vais quand même les surveiller. Parce que si c'est pas ça, on ne sait jamais. Et je pense que c'est ça. Ils ont dû faire les gourmands. Et ils se rendent malade. Donc il va falloir les ramasser, les nettoyer, etc. Etc. Voilà la journée. Là, les petits sont plus ou moins sages. Ils sont bruyants. Mais ça va. Ils sont sages. Ils n'ont pas de bêtises. Ils sont en train de jouer. Qu'est-ce que tu fais, Alix ? On achète à Noël un petit hélicoptère de l'un de ses dessins animés préférés. Les robots Carpoli, pour ceux qui connaissent. Alan en est absolument fan. Alix aussi. Et elle s'est amusée à enlever les bras. Alors, fabricants de jouets ne doivent pas avoir d'enfants bas âge. C'est pas possible. Ils s'amusent littéralement à démonter les bras. Donc vous avez le bras qui est rattaché à la petite figurine. Et un tout petit morceau, donc juste la main, qui se détache. Bah eux s'amusent à démonter les bras. Et à jouer avec, voire pour Alix, les mettre dans sa bouche. Ce que j'apprécie moyennement. Là, donc on essaie de les en empêcher un maximum. Mais là, elle m'a perdu un bras. J'ai peur qu'elle l'a avalée, je ne le trouve pas. Elle doit être dans une des caisses à jouer. Je pense qu'elle s'en serait plein. Mais en attendant, on ne retrouve pas ce petit chou de bras. Allez savoir ce qu'ils ont fait avec. Parce qu'ils sont très imaginatifs. Elle est capable, la dernière fois qu'on l'a retrouvée, elle l'avait glissée dans un de ses bus. Avec grand bus, avec de toutes petites portes. Et elle avec glissée, ça va dedans. Pour le récupérer, on a passé deux heures. J'exagère à peine. Enfin voilà. Donc là, on va aller à la recherche du bras de l'hélicoptère. Et ensuite, Eric et moi, on se fait une soirée en amoureux. Donc on va se faire un bon restaurant. Et un bon ciné. Et ce soir, on a prévu d'aller voir Scream. Espérons qu'il y ait encore des places. On va les réserver à l'aventure. Je pense que c'est mieux. Parce que celui-là, j'ai vraiment envie de le voir. Je l'ai vu. Je suis une fan de la saga de Scream. Je les ai tous vus. Le dernier, je veux le voir. Et Eric aussi. Ça tombe bien. On va le voir. Voilà. Donc moi, je vous laisse pour l'instant. Doucement, Alan. Alan, doucement chez lui. Là, je vais aller faire un pré-rangement de leurs jouets dans leur chambre. Parce que je vais devoir le refaire de toute façon. Et qu'ils n'arrivent pas de déranger. Aussi. Mais si je ne le fais pas progressivement, c'est un chantier pas possible. Et je ne m'en sors plus. Donc je le fais progressivement, inlassablement. Mais mieux, il vaut le faire comme ça. Et ensuite, on va aller se préparer tout doucement. On va les préparer, les faire manger. Vous voyez ? Là, on va aller faire les douches. Douches, pyjamas, manger. Et après... Et nous, on prend des paix. Alors, on fait ça régulièrement avec Eric. Si tu seras en amoureux. Parce qu'on en a besoin. Quand on est parent, on a vite tendance à se concentrer sur nos petites têtes blondes. Et on a tendance à oublier qu'on est aussi un couple. On n'est pas que des parents. Et on pense, l'un comme l'autre, que c'est important de savoir faire une pause sur notre rôle de parent. Et de se concentrer un peu sur notre couple aussi. Loin des enfants. Alors, on a la chance que l'ilou est grande. Et qu'on a surtout des beaux-parents. Mes beaux-parents qui sont fabuleux, qui viennent les garder régulièrement. Et ça nous fait du bien. L'ilou est toujours là pour les aider aussi. Donc, ça se passe généralement bien. Ce qui va être le cas ce soir. Donc, ça va nous faire du bien de pouvoir faire une pause. Et de savoir aussi de se concentrer sur nous. Alors, on essaie de faire ça très régulièrement. Parce que c'est un peu notre soupape, si vous voulez. C'est sportif d'avoir des rapprochés comme ça. C'est assez du sport. Et c'est important aussi de savoir se retrouver. Donc, on en profite. Et là, on a décidé que c'était ce soir. Et avec la semaine qu'on a eu. Bah, je pense qu'on le mérite bien. Donc, on va en profiter. Allez, à tout à l'heure. Bye. Bye. Alors, on vous reprend. On est dans la voiture. On sort du restaurant. On a mangé japonais. Bah, oui. On adore le japonais. Alors, désolé. Ça secoue à un max. Mais j'ai pas le stabilisateur encore. Vous allez dire que je le fais exprès. Mais franchement, des fois, ça se posait la question. Si je le fais pas exprès. Eh. On a très bien mangé. Trop mangé. D'ailleurs, je dois dire. Franchement, c'était top. On adore ce restaurant. On a été au même que la dernière fois. C'était vraiment très, très, très bon. Un peu plus le bordel de ronis. Où il y avait beaucoup plus de mou. Mais bon, ça c'est week-end. C'est comme tout restaurant. En tout cas, on y a très bien été servis. Très bien mangé. On est très satisfaits. Et l'air, on se dirige directement vers le cinéma. Et on va voir Scream. Ouais, voyons-le. On les a tous vus. Sans exception. Alors, on veut le voir celui-là aussi. Forcément. Donc, on va aller se régaler. Et prendre mon sacro-saint pop-corn. Et oui, je suis une puritaine. Pas de cinéma sans pop-corn. C'est pas possible. On rigole pas avec ça. Même si on a trop mangé, on le ramènera. Les enfants le finiront demain. Et ils en seront ravis. Bon, moi, je suis au bout de ma vie. Avec ce foutu Covid, ils peuvent plus servir de pop-corn. Un cinéma sans pop-corn. Ça, c'est ta faute. Non, mais sérieux quoi. Vous avez déjà vu ça ? Un cinéma sans pop-corn ? Oh non, non. Salut, salut, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Alors, comme vous l'avez vu hier, on a eu la chance d'avoir une petite soirée en amoureux. Et ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est fait un super resto. Le Sushi Impérial, franchement, à coup de Kerkebanche, il est top. On y mange très bien. Vraiment très bien. Et franchement, le cadre est super sympa. Donc, si vous passez dans le coin, si vous cherchez un bon resto japonais dans le secteur de Dunkerque, le Sushi Impérial à coup de Kerkebanche, ça vaut le coup. C'est une valeur sûre. Et ensuite, on s'est fait un super film. Scream, le nouveau. Et franchement, il est canon pour les fans de Scream. Comme moi, vous allez beaucoup apprécier. Contrairement au dernier Scream 4, franchement, il est vraiment génial. Il respecte les règles de la saga. Et franchement, ça fait du bien. Un vrai plaisir à regarder. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous aimez les Scream, vous allez être ravis. Nous, on est sortis très contents. Et franchement, ça fait du bien. Aujourd'hui, ce matin, on a fait beaucoup de ménages. Qu'on soit rangés. Et je peux recommencer parce que les petits font du bazar en ce moment en non-stop. Ils se déchaînent. Comme je vous l'ai déjà dit, Alix fait sa crise dès 2 ans. Elle est très difficile et très colérique. Donc, c'est une passe. Malheureusement, Alan a terminé la sienne. C'est Alix qui commande. C'est la joie d'avoir des enfants rapprochés. Quand c'est fini, l'autre prend la relève. Mais bon, ça va passer. On le sait. C'est comme ça. Du coup, on a fait pas mal de ménages et pas mal de rangements ce matin. On a commencé tout doucement. Tout doux, tout doux. On a déjeuné tranquillement. On a laissé les enfants jouer. On a passé du temps avec eux. Donc, le temps passe vite. Là, j'ai mis mon rôti au four puisque c'est ce qu'on mange ce midi. Puisqu'Eric travaille. Donc, j'ai fait à manger. Au moins, ça, c'est fait. Et là, je vais refaire un doigt de rangement en vaisselle. La vaisselle de ce matin à faire. Donc, on va faire ça. Et puis, vider de la vaisselle. Il faut le faire. Enfin, voilà. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Et franchement, c'était un vrai plaisir parce que ce film, il est... C'est un bijou. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Il fait du brouillard. Encore beaucoup de brouillard, d'ailleurs. Donc, on va peut-être sortir dans le jardin tout à l'heure après la sieste des petits. Histoire de prendre l'air. On va voir. Je ne garantis rien. Lilou a encore un test à faire. On va le faire tout à l'heure. Et normalement, si tout va bien, elle reprend l'école lundi. Tout comme elle est. Donc, il va falloir préparer tout ça. Elle fait ses devoirs. Puisqu'elle a quand même des devoirs. Elle a ramené ses devoirs hier soir. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Rien de très foluchon en soi. Mais bon. Ça fait ça. C'est plutôt sympa à faire. Il y a des jours comme ça où vous n'avez pas de grand chose à faire. En plus, c'est le week-end. Donc, moi, je m'arrange pour pas trop en avoir à faire. Il faut que je reprenne mes cours d'anglais. Ah ouais, punaise. Je me suis rendu compte que ça fait une semaine que je n'ai fait aucun cours d'anglais. Comme vous le savez, on part au Canada. Mais on a choisi un secteur anglophone. Alors, même si Eric parle couramment anglais, c'est loin, mais loin d'être mon cas. Je parle anglais comme une vache espagnole. C'est plutôt sympa. Alors, mieux vaut être préparée. Et je fais des cours à la maison, tout simplement, en anglais. Et j'essaye de m'y tenir un peu tous les jours. Et là, ça fait une semaine que je n'ai rien fait. Donc, il faut que je me reprenne. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui pendant la sieste. On va voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Bon. Il n'y a pas. Mes petits sont énervés. Je les entends râler. Et enfin, on va faire manger. Là, on vide le sacro-saint la vaisselle. Et là, vous me direz. Franchement, je ne sais pas comment on faisait avant. Sincèrement. Parce que des fois, c'est loin d'être évident. Voilà. Il faut bien les faire, comme toute maman. On n'a pas le choix. Hop. Bon. Je vous reprends tout à l'heure. Bon. 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 Tous. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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